Le président de la République Denis Sassou Nguesso est arrivé à Bissau ce mercredi 15 novembre 2023, en fin d'après-midi. À sa descente de l'Asion, le chef de l'État est accueilli chaleureusement par son homologue Bissau guinéen, Umaru Sisoko Mbalo. Le président Denis Sassou Nguesso vient ainsi reprendre à l'invitation des autorités de la Guinée-Bissau à participer aux festivités marquant les 50 ans de l'accession de ce pays de l'Afrique de l'Ouest à la souveraineté internationale. La République de Guinée, faut-il le rappeler, s'est affranchie du juge colonial portugais le 24 septembre 1973. L'organisation, en différé de la fête de l'indépendance le jeudi 16 novembre, est liée à certaines contraintes techniques, explique le gouvernement Bissau guinéen. Le Congo et la Guinée-Bissau entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975. Un protocole d'accord général de coopération a été mis en place en 2022. Les deux gouvernements s'emploient déjà à matérialiser cette volonté pour le bien des populations respectives. C'est ce qui explique d'ailleurs les rencontres régulaires entre les présidents Denis Sassou Nguesso et Umaru Sisoko Mbalo. Les deux chefs d'État ont toujours réaffirmé leur ferme volonté de renforcer et de dynamiser l'axe Brazzaville-Bissau. De même, les deux dirigeants ont une convergence de vues sur la question de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique ainsi que dans le monde. Il s'est de signaler que la dernière visite de travail de Denis Sassou Nguesso à Bissau remonte à décembre 2020. A cette occasion, le président de la République avait assisté à l'ouverture au cœur de Bissau d'une avenue dénommée « Avenue Denis Sassou Nguesso ». Sous-titrage Société Radio-Canada